Bonjour et bienvenue à toutes et à tous sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, c'est la première vidéo consacrée aux outils thérapeutiques en cours d'exploration où je témoigne des résultats obtenus, qu'ils soient positifs ou négatifs d'ailleurs, puisque je le rappelle, ma chaîne YouTube n'a pas pour objectif de faire la promotion et la publicité d'une quelconque méthode ou de prendre pensée ou religion ou opinion ou de quoi que ce soit d'ailleurs, mais c'est un espace où sont livrés des témoignages et en tant que tel, aucun témoignage n'est parfaitement généralisable. Néanmoins, une expérience bénéfique pour une personne peut également l'être pour d'autres personnes, d'où ce partage d'expériences qui concernent aujourd'hui la méthode Rosen. C'est une méthode que j'ai rencontrée par hasard après une période prolongée de mobilité extrêmement réduite causée par la maladie Moyamoya. J'ai fait une vidéo précédemment sur cette maladie et cela a provoqué, ipso facto, un stress intense prolongé, mais également des douleurs musculaires qu'aucune séance de kinésithérapie dite classique n'a pu guérir. Alors, en très 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 résumé, qu'est-ce que c'est cette méthode Rosen ? C'est un très 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 résumé parce que dans la seconde période, dans la seconde partie de cette vidéo, vous allez en entendre parler beaucoup mieux que moi et par une autre personne. Mais ici, là maintenant, ce que je peux vous dire, c'est que cette méthode, c'est une méthode manuelle douce, où pendant une séance de plus ou moins 45 minutes, le praticien fait un toucher thérapeutique très respectueux sur certains endroits du corps physique du patient. Et cela a pour vertu de libérer des tensions musculaires, voire des émotions refoulées qui remontent au début de la vie lors de situations traumatisantes. Alors, pourquoi est-ce que je vous en parle à vous ? Parce que nous avons tous un corps, nous avons tous subi des traumatismes à un moment donné ou l'autre, nous avons tous des tensions musculaires, nous avons tous des stress qui parfois se sont prolongés un peu trop longtemps d'ailleurs. Et je suis intimement convaincue que cette méthode peut être bénéfique pour un grand nombre de personnes. Et je suis également intimement convaincue que tout le monde, qui que nous soyons, chacun de nous, a le droit d'accéder à une forme de guérison s'il en ressent le besoin et la nécessité, si elle en ressent le besoin et la nécessité. Donc, comme je vous l'ai plus ou moins annoncé précédemment, La seconde partie de cette vidéo est un échange que j'ai eu le plaisir d'avoir avec Anne Closset, Anne Closset qui est la première praticienne de la méthode Rosen dans mon pays et qui va vous livrer avec beaucoup de simplicité d'ailleurs ce qu'est la méthode Rosen, ce que cette méthode lui a apporté dans sa vie personnelle et de ce que cette méthode apporte dans la vie de ses patientes. C'est également dans le cadre de cet échange que je vais moi témoigner de ce que la méthode Rosen ne m'a pas apporté et de ce que la méthode Rosen m'a apporté de Wawissim et qu'aucune autre méthode n'a pu m'apporter jusqu'à ce jour d'ailleurs. Donc, j'espère que vous allez trouver quelque chose de bénéfique dans cet échange, quelque chose de bénéfique pour vous et ou pour autrui. Si c'est le cas, n'hésitez pas à diffuser, à partager, à explorer, à aller plus loin. Et il me reste maintenant à vous souhaiter un bon visionnage et à vous donner rendez-vous à la fin de cette vidéo. A bientôt ! Bonjour Anne Closset, je vous remercie d'être présente. Debut en blanc, est-ce qu'on peut se tutoyer ? Avec plaisir. Super, on reste dans une ambiance un petit peu détendue. On est entre nous, entre guillemets, on va dire ça. Quelques mots sur vous, je t'invite à compléter, puisque je ne peux pas tout savoir sur toi. C'est qu'outre ton métier dans le septième art en tant que réalisatrice de documentaires, de films d'auteurs, tu es aussi praticienne de la méthode Rosen et tu organises des formations de la méthode Rosen. C'est bien ça ? Oui, c'est bien ça. Mais j'étais réalisatrice, donc j'ai tout arrêté pour ne faire que la pratique de la méthode Rosen ici à Bruxelles. Super ! Et qu'est-ce qui t'a amenée vers cette méthode ? En particulier, c'était une rencontre ou t'es-tu formée ? C'est venu petit à petit. Je pense que déjà dans mes films, j'aimais beaucoup questionner les identités. Et en fait, j'ai une amie, alors là c'est le hasard de la vie, j'ai une amie qui est belge mais qui vit en Suisse qui se formait à la méthode Rosen et donc elle cherchait les personnes sur lesquelles s'entraîner. Et donc j'ai reçu quelques séances d'elle. À ce moment-là, j'ai trouvé ça super intéressant, mais ça ne m'a pas dit je vais me former. Et puis elle m'a, pour mon anniversaire, offert le livre de Marion Rosen qui raconte un peu toute sa démarche. Et là, j'ai fait des tilt, tilt, tilt. Ah mais ça, ça c'est bien pour moi. Voilà, donc je suis partie à Paris en France parce qu'il n'y a pas de praticien de la méthode Rosen en Belgique, en tout cas à ce moment-là. Et donc je suis partie me former en France avec l'école française. Et c'est une formation qui prend un certain temps, c'est un long processus avant de devenir praticien. Il faut plus ou moins cinq ans, minimum cinq ans. Eh bien, je pense d'ailleurs que j'ai prévu d'en parler un petit peu dans la présentation de la méthode. Justement, on parle de cette méthode, on va en parler de manière un peu plus détaillée. Mais depuis le temps blanc, je pense que les personnes qui commencent à regarder cette vidéo se demandent, mais cette méthode, cette magnifique méthode, elle est pour qui ? À qui est-ce que cette méthode s'adresse ? À qui est-ce que cette méthode, par contre, pourrait être, entre guillemets, contre-indiquée ou en tout cas peut-être pas suffisante ? Ou pour qui ? Au contraire, c'est vraiment là. On ne peut pas dire que c'est la solution, mais en tout cas, c'est vraiment le canal par lequel elles vont pouvoir trouver un mieux-être. Moi, j'ai d'abord envie de dire que cette méthode, elle est un peu pour tout le monde. Bon, alors après, je donnerai quand même les cas dans lesquels on ne travaille pas, mais je pense qu'elle est d'abord pour tout le monde parce que c'est vraiment un travail. Bon, il faut expliquer ce que c'est la méthode, mais disons que c'est un travail corporel, c'est une approche corporelle qui permet d'enlever petit à petit toutes les couches de stress qu'on a emmagasinées au fil des années et surtout les endroits où on a eu beaucoup de stress. Ça peut être des traumas, mais ça peut être d'autres petits stress ou des stress d'avoir baigné dans un environnement qui n'était pas adéquat, qui nous a demandé de nous adapter. Ce qu'on fait tous, quand on est enfant, on s'adapte à un monde, à des parents, à des événements, avec notre corps quand on est bébé. Et petit à petit, en grandissant, c'est dans notre corps qu'on commence à structurer un peu comme un arbre. Moi, j'aime bien voir les arbres qui grandissent en fonction des tempêtes, de ce qui se passe autour. Où est le soleil ? Où il n'est pas le soleil ? Comment il va se construire dans sa musculature ? Donc, nous, je parle de l'arbre, mais nous, dans notre musculature. Et donc, les endroits où on a dû tenir enfant et où on a mis plus de force, on va dire, de protection dans notre musculature, sont des endroits qui, une fois qu'on devient adulte, sont des endroits qui nous empêchent vraiment d'aider nous-mêmes. C'est des endroits qui deviennent des barrières à être qui on est vraiment. Et donc, enfant, c'est des endroits qui nous soutiennent. Si, par exemple, j'ai des parents qui sont très autoritaires et donc que je n'ai pas beaucoup d'espace et dès que je prends un peu de… Je suis trop spontanée et chaque fois que je suis spontanée, on me dit arrête ça, arrête ça, ne fais pas ça. Mon corps, il va petit à petit, voilà, prendre une… Il va fonctionner d'une certaine manière. Et donc, il y a des muscles qui vont se tendre à l'intérieur, mais on ne les sent pas. On ne les sent pas, c'est qu'on est chronique, en général. Trois quarts d'attention, on ne les sent pas. Et voilà. Et donc, adulte, c'est des endroits où si moi, j'ai tout le temps mes épaules serrées, je ne pouvais pas toucher à ça, toucher à ça comme enfant. À chaque fois que je touche à quelque chose, on dit, non, ne touche pas, c'est dangereux, ceci, cela. Et là, à un moment donné, il y a quelque chose dans mes bras qui vont peut-être et mes épaules qui vont peut-être se rétrécir. Et puis, voilà. Et c'est une façon d'être dans la vie aussi. Et donc, l'horozène permet petit à petit d'enlever toutes ces barrières et de faire émerger une vie qui est retenue à l'intérieur de soi. Ok. Et donc, quand tu parlais d'endroits, alors là, je suis en train d'exploser la structure des questions que je n'avais préparées. Donc, ça va être hyper spontané, mais j'espère de toute façon qu'on va être vraiment très clair pour les personnes qui ne connaissent pas la méthode Rosen. Mais donc, quand tu parles d'endroits, tu parles d'endroits du corps. Du corps, oui, bien sûr. Du corps, de la musculature. De la musculature. Et par le vécu, un certain vécu, d'où peut-être le lien que Marion Rosen a fait avec Gustavion, qu'à un moment donné, si j'ai bien compris, selon le vécu, les tensions psychologiques, l'environnement familial, et puis à l'âge adulte, l'environnement, en tout cas, un peu plus élargi, ça vient façonner le corps, la manière de bouger avec le corps, et ce que la méthode Rosen apporte. C'est une forme de détente à l'intérieur qui permet de relâcher, de prendre sa place. Tu prenais l'exemple des épaules très contractées avec la méthode Rosen, ce que les personnes qui viennent chez toi peuvent trouver, c'est une sorte de relâchement qui leur permet de se détendre au niveau des épaules, et quelque part, ça a un impact au niveau psychologique pour qu'elles prennent leur place, se sentent peut-être un peu plus légitimes pour prendre leur place dans leur vie. Est-ce que c'est ça où je vais trop loin ? Oui, c'est ça l'idée. Après, les choses ne sont pas… On décide, j'ai les épaules comme ça, on va travailler là-dessus, et puis ça va se détendre, il va prendre ta place. Ce n'est pas quelque chose comme ça, c'est quelque chose de plus subtil comme travail. Disons que j'ai envie de dire simplement que c'est un toucher qui est très, très doux, qui va à la rencontre de la personne, l'être, l'être physique, pas l'être mental. L'être mental est présent aussi, mais l'être physique, il va à la rencontre des endroits où on tient et permettre de petit à petit détendre. Ce qui va se passer dans une séance, on ne peut pas le savoir. Le corps, ça, on ne peut pas prédire. Je ne vais pas dire, vous avez un problème là, on va faire tout pour que votre problème s'en aille. Ça, c'est impossible. parce qu'il y a une logique dans le corps et chacun a son histoire et là, il faut suivre justement, il faut faire confiance au chemin du corps. Alors, tu as dit le mot séance justement. On va peut-être juste un peu expliquer une séance. Ça dure combien de temps ? Comment est-ce que ça se passe ? Qu'est-ce que toi, en tant que praticienne, tu fais ? Qu'est-ce que le patient doit faire ? Je prends rendez-vous chez toi et qu'est-ce qui se passe ? J'arrive chez toi et qu'est-ce qui se passe ? Si c'est pour un premier rendez-vous, on prend d'abord le temps un peu de parler avant la séance. Mais sinon, une séance rosaine proprement dite, ça se passe sur une table de massage. La personne est allongée sur et sous un drap, en sous-vêtements idéalement. Et la séance, ça dure 50 minutes, une heure en général. C'est moi qui, avec mes mains, vont très doucement, les déposer à différents endroits du corps. Donc, je vais aller vraiment à la rencontre de la personne dans un toucher qui est très doux. Donc, on n'est pas dans du massage, on ne travaille pas le muscle. On va à la rencontre de la personne qui est derrière la retenue musculaire. Et derrière un muscle, il y a une personne. Et c'est peut-être ça la force du Rosen. C'est que ce qui nous intéresse, nous, dans le travail, dans l'approche musculaire, mais pas que musculaire, c'est d'aller à la rencontre de la personne et de son histoire. Et notre histoire, elle est dans notre corps. Et c'est incroyable. C'est incroyable. Alors, il n'y a pas que Rosen qui dit ça. On le dit dans d'autres approches corporelles qui vont aussi assez loin. Et je pense qu'il n'y a pas que la méthode Rosen. Mais disons que je pense que c'est quand même une des forces de la méthode. C'est une des méthodes qui va le plus loin dans cette rencontre avec la personne et son histoire. Moi, j'étais fascinée moi-même parce qu'avant de devenir praticien, on reçoit beaucoup de séances et c'est important. Et je continue à en recevoir aussi de temps en temps. Et c'est incroyable que tout d'un coup, il y a un muscle qui se détend. Par exemple, je peux parler de moi à un moment donné dans une séance en formation. Donc, il y avait des gens autour de moi. Je n'étais même pas dans une intimité avec quelqu'un. Tout d'un coup, il y a un muscle qui se détend derrière mes homopathes et je me mets à pleurer. Je ne sais pas pourquoi. J'étais en pleine forme juste avant. Il y a une émotion qui émerge. Et puis, tout d'un coup, une mémoire qui revient d'un moment de ma vie quand j'avais 6 ans et quelque chose que je n'avais pas exprimé, que je n'avais pas dit à personne et qui m'avait traumatisé et qui avait influencé énormément. D'ailleurs, ma vie de cinéaste et pourquoi j'ai fait du cinéma. C'est des choses qui vont se libérer petit à petit, qui sont stockées dans le corps mais qui nous prennent beaucoup d'énergie parce qu'on doit les maintenir dans le corps puisque ça n'a pas pu être exprimé. Ce qui n'est pas exprimé, ce qui reste à l'intérieur, nous pompe beaucoup d'énergie. C'est un petit peu comme une casserole à pression où on garde toutes ses émotions à l'intérieur et il faut pouvoir vivre avec et je vois moi maintenant ayant reçu énormément de séances et j'ai fait vraiment un chemin avec le corps, avec ce qui se passe en moi, avec mon monde à l'intérieur que j'ai été vraiment à la rencontre de tous ces endroits et il y en a encore dans ma vie où j'ai dû tenir et qui m'ont créé beaucoup de mal-être intérieur donc hyperactif. Moi, avant, il ne fallait pas me laisser trop longtemps sans bouger mais je ne savais pas quoi faire avec toutes ces émotions inconscientes qui étaient en moi. Donc, il fallait que je sois dans une hyperactivité en permanence parce qu'il y avait des stress intérieurs et maintenant, je ne suis plus la même personne et je n'ai pas vraiment profité de la vie autrement émotionnellement même si je sens qu'il y a beaucoup de mal-être autour de moi et tout ça, je ne vais pas m'écrouler pour autant. J'ai trouvé une espèce d'assise intérieure parce qu'au-dedans de nous, on a un potentiel incroyable. Donc, ça veut dire que… Potentiel incroyable si on va vraiment dans ce chemin intérieur quand on peut le faire avec la méditation et tout ça. Mais si, ça va beaucoup plus loin pour moi, c'est différent mais il y a un potentiel incroyable une fois qu'on enlève tous ces endroits de mal-être. Ok. Donc, si j'ai bien compris, là, je ne suis plus du tout, du tout, du tout, la structure des questions mais je préfère rebondir sur ce que tu dis là. Merci. Non, mais parce que ce que tu exprimes là, c'est que d'autres personnes peuvent le vivre et puis ça m'interpelle aussi, j'expliquerai après pourquoi. Mais ce que tu exprimes là, c'est que cette méthode Rosanne, moi, en tout cas, quand j'étais en séance chez toi, je n'ai jamais eu la sensation d'avoir quelqu'un d'hyperactif alors que je suis hypersensible justement plutôt à un peu ce qui habite l'autre. Donc, effectivement, j'ai du mal à m'imaginer un clausé hyperactif. Mais donc, ce que tu exprimes là, si j'ai bien compris, en d'autres termes, c'est qu'à un moment donné, par cette méthode de travail, de libération de ces émotions, de ces traumatismes, de ces souvenirs enfouis, tu as eu accès à un potentiel qui te permet maintenant de, quelque part, trouver ton assis sur une sorte de force intérieure inébranlable qui te permet de rester dans l'immobilité, dans une certaine forme d'immobilité, en tout cas, pas dans une hyperactivité comme ça pour fuir, mais plutôt d'être là. Voilà. On retrouve une force intérieure, mais elle n'est pas inébranlable. Justement, je suis beaucoup plus, ma sensibilité est beaucoup plus disponible, on va dire, à sentir tout ce qui se passe autour de moi, mais ce n'est pas une hypersensibilité. En fait, quand on touche la peau, on touche cette limite entre le monde extérieur et le monde du dedans. Et la peau est un des organes, c'est le plus grand organe du corps, et c'est un organe qui est très énervé et qui est en lien direct avec la moelle épinière et le cerveau. C'est-à-dire qu'il se passe énormément de choses entre notre perception, c'est-à-dire que l'être humain, il a une capacité de percevoir ce qui se passe autour de lui qui est incroyable. Quand un muscle est tendu et donc, ces perceptions-là, à ces endroits de la peau même, on ne sent plus grand-chose. Et on ne sent plus la perception parce que les neurones sont compressés à l'intérieur. Tout à fait. Donc, si on ne sent plus, on ne sent pas ce qui est bon pour nous ou pas bon. On est beaucoup plus insécurisés par le monde qui est autour de nous parce qu'on ne sent pas, on ne sait pas comment se protéger et on va aller... Voilà. Et plus je réouvre ces perceptions réelles, la réalité, pas d'imaginer, concrètes du monde, plus je vais pouvoir m'orienter dans ce monde, savoir ce qui est bon pour moi, pas bon, mettre mes limites et savoir que là, je n'ai pas du tout envie d'aller parce que je sais que ça va me mettre dans un état qui n'est pas bon. Mais en même temps, ce n'est pas que ça va m'isoler du monde. Moi, j'ai l'impression que je suis de plus en plus en contact avec le monde, avec la nature. Je la reçois et j'en profite. Je peux la recevoir, je peux en profiter beaucoup plus de ce monde. Je me permets de rebondir sur ça parce que ça peut paraître peut-être un petit peu bizarre pour les personnes qui entendent parler de ça pour la première fois. Et si je ne l'avais pas vécu moi-même, une séance Rosane, je me dirais oui, c'est beau. Ça doit être génial. Voilà, tu vois. Mais moi, je peux quand même juste témoigner ici que la première séance que j'ai faite chez toi, je suis arrivée avec un état de stress. s'il dit c'est le maximum, je crois que j'étais à dix et demi parce que une très longue période d'invalidité, très grand stress, beaucoup dû à mes problèmes de santé et autres. Et je ne sais pas exactement ce qui s'est passé. Je sais juste que tu m'as dit des phrases qui sonnaient juste. et j'avais vraiment la sensation, j'avais même la sensation que tu avais des capacités médiumniques de me dire tiens ça, ce muscle, que tu lisais mon histoire. Heureusement que tu m'avais dit tu peux t'en aller dès que tu veux. Parce qu'il y avait quand même un petit voilà, qu'est-ce qui se passe ? Parce que j'avais volontairement rien lu sur la méthode pour être sûre et certaine que ce que je vivais là n'était pas influencé ou induit par des lectures ou des témoignages. Et je sais qu'après une seule séance, cet état de stress de 10,5 est tombé à 9 sur 10. Et ce n'est plus jamais remonté jusqu'à 10, 10,5. Donc, ce que tu dis là, finalement, je peux l'illustrer avec cette expérience qui est qu'effectivement, je ne me souviens plus, je pense que j'ai dû pleurer aussi, je crois qu'il y a eu des émotions, je pense que j'ai dû poser beaucoup de questions parce que je suis quelqu'un qui pose beaucoup de questions quand elle ne comprend pas ce qui lui arrive. Mais je pense que ça illustre vraiment ce que tu dis, qu'à un moment donné, on ne ressent plus rien, on est un peu perdu. Et le fait qu'il y ait une approche douce qui permet de venir détendre un muscle et de libérer une mémoire, un stress, un traumatisme, ça permet au corps, à un moment donné, de retrouver une sorte de stabilité, d'équilibre, comme ça qu'il avait perdu, en tout cas, qui ne lui permettait plus de fonctionner de façon un peu plus optimale, je pense. Oui. Mais ce que j'ai envie de dire, tu vois, c'est que des fois, on pense que les praticiens de la méthode Rosen sont un peu des magiciens, des médiums, parce qu'il se passe des choses des fois assez incroyables dans les séances. Il peut ne rien se passer, ça ne dépend pas du tout. Mais je veux dire, non, pas du tout. On n'est pas des magiciens, on n'est pas… Par contre, je pense que c'est vraiment un art, la méthode Rosen, et Marion Rosen, elle a mis en place cette méthode de manière empirique. On n'est pas dans de la théorie, on est dans l'observation du corps, du fonctionnement de l'humain, et elle est équinée à la base. Donc, c'est vraiment dans son travail et dans ses observations que petit à petit, il y a quelque chose qui s'est mis en place. Voilà. Donc, je pense que c'est d'abord un travail empirique. Il y a effectivement une lecture du corps, il y a une perception. C'est vrai que quand moi, je vois quelqu'un coucher sur une table, il y a déjà plein d'informations qui viennent énormément de comment ce corps est là, comment il se pose sur cette table, la position qu'elle a, raconte beaucoup de choses de l'histoire de la personne, de là où tu tiens dans le corps. Et chaque organe du corps, organe membre, par exemple, a une raison d'être, une raison biologique d'être. Par exemple, il y a souvent en Rosène que nos jambes nous amènent dans le monde. Quand un enfant commence à marcher, il va dans cette autonomie, il se quitte petit à petit de la fusion avec la mère, de la dépendance, il va vers cette autonomie. Donc, les jambes, c'est lié à l'autonomie, c'est lié à beaucoup de choses. Mais c'est lié à cette liberté, donc, de pouvoir aller dans ce monde, courir, découvrir, et cette curiosité, ce plaisir aussi d'aller dans ce monde. Et c'est beaucoup lié à la joie et au plaisir. On dit les pieds de plomb parce que le langage est plein de corps. J'ai les pieds de plomb, c'est-à-dire que je n'ai plus envie d'aller quelque part. Donc, on est beaucoup dans toutes ces lectures-là, mais très simples du corps. C'est très simple. Nous sommes des êtres très simples. et tout avec notre mental qui a pris le dessus parce qu'il a du stress. Voilà. Une forme de simplicité dans la complexité d'une certaine façon. Oui. C'est difficile aujourd'hui d'être simple et de retrouver cette simplicité. Mais moi, je la retrouve de plus en plus et au quotidien. Et je pense que ça donne beaucoup de bonheur. Parce que quand on tombe tout le temps dans la tête, c'est épuisant. Mais ça veut dire que ça tombe beaucoup émotionnellement dans le corps. Parce que moi, ma tête s'est dégagée petit à petit. Et je n'aurais pas été capable de parler comme je parle maintenant parce que j'aurais eu trop de stress. Donc, je n'aurais pas... Voilà. c'est pour dire que petit à petit, ma tête se dégage et est plus en lien avec ce qui m'entoure, avec toi, parce que je parle avec toi, avec l'espace autour de moi. Voilà. Je suis plus dans mon présent. Je suis plus en interaction avec ce qui se passe autour de moi. Il y a quand même des fois, à force de vivre, par exemple, des situations traumatiques, on quitte notre corps. Parce qu'il y a des endroits où ça devient tellement douloureux qu'on va quitter notre corps ou des endroits de notre corps. On ne va presque plus y habiter. Et souvent, des endroits où on ne sent rien, c'est des endroits où on n'existe plus dans ces endroits-là. Mais ça raconte quelque chose de nous, de notre histoire. Et les endroits où justement, il y a de la douleur, de la douleur musculaire, de la douleur, c'est l'opposé, mais ça raconte la même chose, ça raconte autre chose. La vision de la douleur, en Rosène, on dit qu'on travaille avec la douleur. Donc, il ne peut y avoir qu'après une séance. D'abord, pendant les séances, tu arrives, tu n'avais pas de douleur et puis tu commences à sentir des douleurs dans ton corps. Tu n'as pas la séance. Tu commences à sentir des douleurs dans ton corps et des douleurs qui peuvent bouger d'un endroit à l'autre. Et donc, ce qu'on dit, c'est qu'un muscle, quand il se détend, quand il est tendu chroniquement, ça veut dire qu'il est serré. Ça veut dire qu'un muscle est traversé par le sang, par la lymphe et par les neurones. Donc, s'il est serré, ça veut dire que le sang traverse plus difficilement, ça demande beaucoup d'énergie pour traverser le muscle et il y en a moins pour qu'il fait moins bien son travail. La lymphe, c'est la même chose et les neurones sont un peu anesthésiés. Donc, quand un muscle se détend, les neurones, petit à petit, se détendent et on commence à le sentir, il reprend vie. Et donc, ces douleurs sont liées souvent à la détente musculaire. Donc, c'est des douleurs qui peuvent apparaître dans les séances. Après, on a des douleurs dans la vie et dans des musculatures chroniques qui peuvent durer des années. Ces douleurs sont là d'abord pour dire « aïe, fais attention, t'as mal là ». C'est d'abord pour attirer notre attention et pour qu'on prenne soin de cet endroit-là et qu'on soit plus présente là. Je pense que c'est d'abord la première fonction de la douleur et quelque chose qui ne va pas. Après, comment aller à la rencontre de la douleur ? Ça, c'est tout le travail qu'on fait aussi avec le Rosen et ce n'est pas évident. Mais nous, pour nous, moi-même aujourd'hui qui vieillis, j'ai des douleurs et des douleurs qui voyagent et qui apparaissent et qui peuvent rester et moi, j'ai travaillé beaucoup avec mes douleurs et j'ai restauré beaucoup de choses grâce à mes douleurs qui fait qu'elles sont parties tout à fait mais il y a une vie qui est revenue et elles m'ont raconté beaucoup de choses de mon histoire, ces douleurs. Et travailler avec tes douleurs, ça veut dire en d'autres termes ? Quand on travaille avec les douleurs, c'est… Tu les écoutes ? Tu fais quoi ? Tu vas à l'écoute de la personne qui est derrière la douleur. Il y a une personne qui est derrière et il y a son histoire et c'est un hasard. Je ne peux pas raconter des histoires de personnes parce que j'en ai tout le temps, tu vois, mais c'est incroyable. C'est incroyable et tu peux te libérer. Moi, j'ai des personnes qui sont venues avec des douleurs chroniques qui ont quoi ? 50, 60 ans qui sont venues avec des douleurs chroniques qu'elles avaient depuis l'enfance pratiquement. Par exemple, à la nuque et tout ça, mais vraiment, ils ne bougeaient presque plus leur tête tellement c'était… Et qui maintenant peuvent mettre leur tête sur le côté et ces douleurs ne sont plus là et si elles réapparaissent, elles savent très bien pourquoi et elles savent agir dessus et mettre les limites dans leur vie. Mais c'est très rare qu'elles réapparaissent et donc elles peuvent se… Et elles disent « ce n'est pas normal, je ne sens plus mes douleurs ». Donc, elles disparaissent alors que tu vis depuis 50 ans avec les mêmes douleurs. Mais ce n'est pas du jour au lendemain. Donc, ce n'est pas une séance miraculeuse. C'est un processus. C'est long. Donc, en fait, quand tu parles de travail, c'est « aïe, j'ai mal à la nuque » pour reprendre ton exemple. Aïe, j'ai mal à la nuque. Ça parle de quelque chose de mon histoire. J'en prends compte. Je le reconnais. Je l'observe. Éventuellement, je travaille dans un cadre psy en dehors de la méthode Rosen. Et puis, je sais surtout que ça vient dire qu'il y a un moment où il y a quelque chose qui s'est passé et où j'aurais aimé réagir différemment, par exemple. Et si tu te retrouves là maintenant à 60 ans dans la même situation ou une situation qui fait un peu écho, eh bien, tu s'émèles plus vite tes limites au niveau psychologique et donc, du coup, la douleur au niveau de la nuque n'est plus là. Oui. C'est ça. En gros, c'est un exemple. Comme ça, je ne pense pas ce qu'il y a. C'est difficile d'enfermer trop dans les mots parce qu'on est dans du corps. Mais oui, le corps, il ne s'enferme pas. Mais tu peux te libérer complètement de douleurs chroniques avec le travail corporel, l'approche Rosen, en tout cas, parce qu'il y a des émotions qui sont dedans. Mais ce n'est pas que ton histoire parce que ton histoire est dans ton présent. Donc, effectivement, ta manière aussi. c'est ça la force du Rosen pour moi. C'est que, OK, il y a quelque chose de notre histoire qui agit à notre insu sur notre corps et qui est plus ancré dans notre système nerveux autonome. Comme la maladie, par exemple. C'est aussi un dysfonctionnement et tout ça. Mais ce que moi, j'aime bien dans ce travail Rosen, et que j'ai été fascinée, c'est pour lequel j'ai décidé de me former assez tard, d'ailleurs, à 55 ans, 50 ans, je ne sais plus, 50, c'est-à-dire, c'est qu'après une séance Rosen, les choses changent dans ta vie petit à petit, sans rien faire. Oui, ce n'est pas, tu sais, des fois, quand tu fais des fois un travail plus verbal, de prise de conscience, thérapie plus verbale, tu prends conscience des choses et le corps est aussi dans ses thérapies, donc, ce n'est pas que… Mais il y a des fois où tu dois quand même dire, je sais mes problèmes, je sais mes tendances, je vais faire attention. Mais ça te demande un effort. Et moi, j'ai des personnes qui sont venues après 30 ans de thérapie plus verbale et qui me disent, c'est incroyable, les choses changent dans ma vie, je ne dois rien faire. Mais qu'est-ce que vous avez fait ? Moi, je n'ai rien fait. C'est-à-dire que c'est le corps, c'est l'approche, si tu veux, du corps. Je pense que c'est un des problèmes, si tu veux, de la science qui veut tout expliquer. Et je pense qu'on peut expliquer beaucoup de choses dans ce qui se passe aussi, dans un toucher corporel. mais la science, à un moment donné, elle a voulu tellement tout expliquer qu'elle a mis le corps de côté, l'expérience du corps de côté. Et des endroits, on ne l'explique pas. Maintenant, aujourd'hui, la neurosciences explique beaucoup de choses. Du coup, la méditation permet ceci, ceci, aller méditer. Le yoga permet ceci, ceci, tu vois. Et le toucher aussi, il y a beaucoup de choses qui sortent en neurosciences sur le toucher. Là, je ne vais pas parler longtemps parce qu'on peut s'étendre. Il y a énormément d'expériences. Il y a plein de choses à découvrir sur la puissance du toucher. Et donc, rien que le toucher, ça, on travaille le muscle. Nous, on a le toucher puis on travaille aussi comme à la musculature. On a quand même ce qu'on dit une troisième main, c'est-à-dire la parole. Mais c'est une parole qui permet à la personne de contacter davantage ce qui se passe à l'intérieur d'elle. Oui. De vraiment rentrer en contact avec un processus qui est en train de se passer dans la séance. Une séance, c'est un processus. C'est quelque chose qui petit à petit va se passer, va permettre de faire émerger de l'inconscient, on va dire, vers la conscience, quelque chose, voilà, et de libérer quelque chose qui est prêt à s'ouvrir. À être conscientisé d'une certaine façon. Par rapport à ça, je voulais rebondir sur, d'une part, parce que j'ai quand même lu deux, trois petites choses sur la méthode en essayant de préparer cette interview qui finalement est un peu moins structurée. Je suis vraiment désolée. Mais je pense que la spontanéité, c'est bien aussi, plutôt qu'un truc très carré comme ça. C'est que les praticiens sont soumis quand même à, d'abord, à une formation, mais aussi à un engagement éthique. Il y a une charte, ils ne peuvent pas faire n'importe quoi. Ils ont quand même des obligations, comme se maintenir en bon état de santé physique et psychologique. Et donc, il y a vraiment un document qui parle du code de déontologie professionnelle de la méthode Rosen. Et je pense que là, effectivement, surtout dans quelque chose d'aussi intime, autant la personne étendue sur la table que le praticien doit vraiment avoir la responsabilité de pouvoir mettre en contexte ce qui est dit. Parce que, parfois, ça peut faire résonner des choses très, 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 très intenses. Et donc, là aussi, il y a une responsabilité des deux parties, finalement, de remettre en contexte qu'est-ce que ça évoque en moi, qu'est-ce qui se passe, et de pouvoir, après, en parler autour de soi avec un psy, avec des amis, avec soi-même, avec son animal domestique. ou, en tout cas, de pouvoir verbaliser ça à un moment donné. Mais je pense que c'est important aussi de pouvoir se dire, dans une séance, c'est aussi un praticien qui est soumis à un code déontologique. Et, par exemple, ce qu'il va s'en dire, il va mieux en le disant, il n'y a rien de sexuel. Voilà. Ce n'est pas… C'est un toucher. Oui. Et il y a beaucoup de pudeur. Il y a beaucoup de pudeur, justement, dans le Rosen, parce qu'on travaille avec, à cet endroit, ce lien subtil entre le monde du dedans et le monde du dehors. Et donc, justement, cette douceur. Moi, je pense que j'ai beaucoup l'image quand j'approche quelqu'un, c'est que j'approche un nouveau-né. Et donc, toute la fragilité d'un bébé, de cette peau… Alors, j'approche quelqu'un qui est dans son présent, mais il y a dans le toucher, il y a quelque chose, on va chercher quelque chose à naître, il y a quelque chose qui va accoucher d'une vie. Et on accouche parce qu'il y a de la douceur au nouveau-né, comment on l'approche, comment on le touche. Donc, c'est tout ça qu'il y a, c'est cette vie naissante. Et tu ne peux pas aller… Ou même si tu vois un animal, un escargot qui rentre dans sa coquille, voilà, toi, tu l'approches, tu es énorme et lui, tout petit, tu viens, tu vas le toucher sur sa coquille et il ne va pas sortir. Il va rester là, c'est quoi ? C'est danger de mort. Donc, on travaille vraiment sur cette sécurité première animale qui est dans notre corps et nos cellules, de faire qu'une tension va lâcher, pas parce que je la touche, c'est toute une relation que moi, praticien, et la personne va… C'est surtout la personne qui va permettre ça. Mais moi, je vais accompagner, parce que la personne va pouvoir sentir ce qui se passe en elle, la contacter, ça. Et qui va faire qu'à un moment donné, l'escargot, il va sortir sa tête et dire, ok, je suis en sécurité là. Cette sécurité, si on ne l'a pas dans le toucher, si on ne peut pas le… et c'est très long à apprendre, cette présence sécurisante, c'est beaucoup de choses dans le Rosen, je ne vais pas… Mais c'est la base, cette présence sécurisante va faire qu'on va pouvoir ouvrir des choses qui n'ont pas été possibles à un autre moment dans notre vie, dans notre histoire. Parce qu'il faut retrouver cette sécurité du toucher. Le toucher, c'est vraiment puissant. Oui, oui, d'où l'importance que ce soit bien cadré, que cet outil soit utilisé de la façon la plus impeccable possible, la plus bénéfique et thérapeutique possible, mais bénéfique dans les deux sens, autant pour le praticien que pour la personne qui est tendue sur la table dans le cadre de cette séance. Je n'ai pas envie de dire cadré, j'ai surtout envie de dire le contenant. Tu vois, ça peut… Je n'ai jamais vu… Parce que j'ai aussi une autre formation qui est la gestaltérapie que j'ai fait pendant 4 ans. Je ne savais pas. Mais je n'ai dit pas tout, je fais beaucoup de choses. J'ai fait 4 ans de gestaltérapie avant, je fais 2 ans en psychopathologie, tout ça, parce que je cherchais une façon d'approcher le monde de la thérapie. Et moi, quand j'ai rencontré le Rosen, je me suis dit tout est là. Et dans mes formations, j'ai été assez impressionnée de la capacité que les formateurs, mais la méthode, parce que moi, maintenant, je suis praticienne, mais la méthode et les formateurs peuvent contenir le monde émotionnel, le monde… Chaque personne par rapport à son histoire, par rapport à ce qu'il peut exploser des fois, par rapport à ce qu'on perd le contrôle, tout ce qui peut émerger du corps, c'est des fois puissant. Il y a une contenance incroyable qui fait que la personne peut aller là parce qu'elle le retrouve. Alors, tout le monde ne va pas là, mais il y a des personnes qui ont des vécus très difficiles, des traumas, par exemple, des traumas, il faut pouvoir aller dans tout ce qui agite le corps. donc des fois, on peut se mettre effectivement à ce qu'on contrôle moins, mais en fait, on contrôle toujours quelque part, mais il faut que ça lâche pour pouvoir… Voilà. La pression intérieure doit pouvoir à un moment donné s'ouvrir et il y a un contenant incroyable, mais vraiment… Et ça, c'est la force et c'est un des gros problèmes de nos sociétés aujourd'hui et je pense que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de dépression et de mal-être et de mal-être aussi, c'est qu'il y a manque de contenant. Il n'y a plus de familles… Les familles sont moins contenantes parce qu'elles sont tellement prises par le travail. Voilà. Il n'y a plus tellement de contenant à la maison, il n'y a plus tellement de contenant émotionnel parce qu'on n'a pas le temps d'abord. Je pense simplement qu'on n'a plus le temps. On est pris dans une vie active et il faut du temps pour accueillir quelqu'un qui n'est pas bien, qui a un moment besoin d'être entendu, qui a besoin d'être comme un bébé. On doit passer du temps avec ce bébé et cet enfant. Mais on est tous cet enfant est toujours là en nous et on a tous des moments où on a besoin que quelqu'un soit à côté de nous. Et puis, si par moment, pas tout le temps parce que ça, c'est de la fusion, mais par moment, là, quand on est… Et alors, on peut traverser plus facilement ces endroits difficiles. Sinon, on ne les traverse pas et on les garde à l'intérieur. Oui, je pense qu'il y a quelque chose de très beau que tu dis là, c'est qu'à n'importe quel âge, il y a toujours cet enfant en soi, qu'on est septante ans, qu'on est cinq ans, quel que soit l'âge. Effectivement, je trouve ça très beau de voir l'individu comme étant quelque part à l'intérieur, un enfant encore qui est là et qui a sa sensibilité, qui a son vécu. Et c'est peut-être probablement de là aussi que toi, tu as pu puiser… Voilà, tu parlais de joie tout à l'heure dans ton chemin, quelque part, tu t'étais ouverte à plus de joie, à plus de… J'avais l'impression que j'avais en tête le mot « ouverture ». Est-ce que ça vient… C'est un peu là que tu as trouvé ou c'est un peu bateau de dire « c'est mon enfant à l'intérieur » ? Alors, je pense que je suis quelqu'un de nature joyeuse et optimiste. Ça fait partie de mon tempérament. Mais en fait, ce que je vois pour moi et même que je vois avec les personnes que j'accompagne, c'est qu'on recontacte cette joie de vivre. Cette joie de vivre, même si on a vécu des choses très difficiles dans notre vie, cette joie reprend petit à petit place. Et cet enfant, c'est-à-dire la spontanéité… C'est tellement bien de regarder un enfant, tellement c'est spontané, c'est vivant. Et donc, ce côté vivant d'un enfant, cette joie de vivre naturelle qui fait qu'un enfant, il peut à un moment donné piquer une crise. Pourquoi nous, adultes, on ne peut pas piquer une crise de temps en temps ? Il pique une crise et puis tout d'un coup, deux minutes après, il est joyeux, il rigole. Donc, il va dans les émotions naturellement. Pourquoi, en grandissant, on ne peut plus aller dans nos émotions ? Alors que nos émotions nous apportent des informations, nous permettent de traverser des moments. Si, moi, je ne peux pas pleurer, mais qu'est-ce que je fais avec cette tristesse ? Et à un moment donné, elle va m'envahir à l'intérieur tellement que je vais en perdre mon énergie vitale. Non, la tristesse, les émotions sont faites pour nous amener des informations. Je sens que je suis triste. Donc, ça veut dire que ça, c'est important, cette situation pour moi. Je dois faire attention. Ça me rend triste. Donc, ça veut dire pourquoi ? Et bon, petit à petit, ça nous permet de nous situer aussi. Si on ne sent rien, on n'est plus rien. Le cerveau, la majorité du cerveau, c'est émotionnel. Le rationnel, c'est tout petit par rapport au cerveau. Ça veut dire que l'émotion, l'émotion, ce n'est pas juste pleurer et tout ça. L'émotion, c'est le monde sensitif pour moi. C'est émotionnel. Voilà, je touche mes mains. Ouah, elles sont douces, mes mains. C'est agréable de les toucher comme ça. Et ah, je les touche, ça me fait du bien. Voilà, c'est une émotion. Donc, tout est émotion. Et je pense que notre intelligence, c'est par nos perceptions qu'on a construit notre intelligence et notre mental. Maintenant, il prend le dessus. Mais quand il prend le dessus, c'est parce que ça ne va pas bien dedans. C'est parce qu'il y a du stress dans le corps. Et quand on enlève ces stress, ces couches de stress qu'on a emmagasinées, le mental, il devient très calme. Oui, et la joie revient, du coup. Ça laisse de la place. Et moi, je vois, il y a beaucoup de formatrices qui ont 80 ans, qui sont du dessus, ou nous former en France. Et elles ont toujours des yeux d'enfant. Elles ont quelque chose de spontané et pas de prétention avec l'égo, le mental. Il y a une simplicité de vie. Et moi, j'adore le Rosène aussi, c'est que ça nous ramène à notre simplicité de vie. C'est très riche. c'est très riche. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles je voudrais rebondir. Mais ce que j'entends là, tu sais, moi, je suis beaucoup dans le mental. Donc, ce que j'entends là, si je devais l'exprimer avec mes propres mots, c'est qu'on est déjà avec nos propres émotions. Ces émotions nous apprennent des choses à nous permettre de ressentir le monde extérieur, nous permet de ressentir à l'intérieur ce qui est juste pour nous aussi, que ce soit mal-être ou bien-être. Ça nous donne déjà une indication aussi sur qui on est, sur ce qui nous fait plaisir, ce qui ne nous fait pas plaisir. Et que lorsqu'on est triste ou que l'on est en colère, le fait de pouvoir à un moment donné être en contact avec cette émotion, ça veut dire simplement dire là, ce que je ressens, c'est de la colère ou là, ce que je ressens, c'est de la tristesse. Le fait que ça puisse être reconnu, que ce soit en séance Rosen où tu vas toucher un muscle qui va libérer une émotion ou ailleurs, mais ici, c'est la méthode Rosen, ça permet quelque part de libérer cette émotion emprisonnée et le fait que ce soit libéré et relâché, ça libère de l'espace pour qu'il y ait une joie, une spontanéité qui revienne, qui est là déjà à la base, mais qui a peut-être été étouffée par de la colère ou de l'émotion emprisonnée pour X raisons, stratégie de survie ou autre raison et le fait qu'à un moment donné, il y ait un lieu, il y a un lien, j'allais dire, un lieu suffisamment contenant, suffisamment sécurisant pour que l'émotion puisse être relâchée, à ce moment-là, il y a l'énergie vitale qui revient, c'est un peu comme une fontaine qui est étouffée parce qu'il y a un gros bloc dessus, on retire le gros bloc et la vie reprend. C'est un peu ça ? Oui, c'est un peu ça. Après, il n'y a pas que les émotions, il y a des personnes qui peuvent venir prendre des séances, qui vont contacter peut-être très peu d'émotions, il y a peut-être peu de choses, mais ils vont être dans la détente profonde et petit à petit, les choses vont changer dans leur vie, s'ouvrir. Une personne n'est pas une autre, une histoire n'est pas une autre, donc on ne cherche pas l'émotion au sens là, mais elle est là. je pense que ce qui est important, c'est en tout cas de prendre contact avec notre être dedans, de se recontacter à l'intérieur et d'aller dans des endroits où on retrouve une sécurité intérieure qui fait qu'on peut reprendre du risque dans la vie, on peut de nouveau laisser la vie couler en nous. Oui. Davantage. Oui. Ça, je confirme qu'une forme de sécurité intérieure, c'est quelque chose que j'ai ressenti après une séance de méthode Rosen et je ne m'y attendais absolument pas et je ne me l'explique pas. Là, tu donnes des explications, mais je veux dire, je ne peux pas expliquer le mécanisme qui a fait que, puisque je ne me souviens absolument pas des phrases que tu m'as dites, je me suis juste dit que c'est quoi qui se passe. Donc, effectivement, il y a une sécurité intérieure que la méthode Rosen peut vraiment apporter. Maintenant, moi, tu sais bien, je suis dans une chaîne où c'est un témoignage et donc, je ne fais pas de pub ou donc, je dis autant ce qu'il m'a apporté qu'est Wawisi, mais je l'ai déjà dit, que quelque chose qui n'a pas forcément rencontré mes attentes. Il faut savoir qu'après la première séance, j'ai été tellement abasourdie par ces sécurités intérieures, passer de 10,5 de stress sur 10 à 9 sur 10 et que ça ne revienne plus. Du coup, moi, j'avais des attentes énormes dans les prochaines séances, les séances qui ont suivi, notamment pour ces douleurs musculaires intenses et vraiment chroniques qui ne partaient pas malgré les différentes kinés. Moi, après, je n'ai plus, au niveau des douleurs musculaires, ça n'a plus agi. Par contre, je pense que c'était un espace quand même où là, je me suis vraiment rendu compte que le corps, il avait toujours quelque chose à dire parce qu'à chaque fois que je suis venue, tu as dit des choses, il n'y a aucun moment où je me suis dit qu'il est complètement à côté de la plaque. Donc là, pour la première fois de ma vie, je me rendais compte que mon corps, en fait, il a sa propre intelligence et il est en train de me parler, pas à moi, mais en train de parler, il est en train d'exprimer quelque chose. Donc, voilà, effectivement, quand il y a une séance n'est pas l'autre, on ne peut pas se dire je vais aller à cette séance et je vais avoir tel résultat. C'est une aventure, en fait. On ne sait jamais à la fin de la séance ce qui va se passer, ce qui va se déclencher, tout ce qu'on peut savoir, c'est qu'on va vers une forme de rencontre de sa vérité ou de sécurité intérieure ou quelque chose comme ça. On va vers soi, on va vers la vie qui est en nous, on va vers un potentiel qui peut reprendre place, on va vers le vivant qui est en nous, mais aussi qui on est vraiment, sécurité intérieure, on l'a tous, elle est dans la structure du corps même, notre bassin, c'est notre base. Donc, on a ces sécurités dans... On a pu vivre des choses insécurisantes, mais on peut tous retrouver cette sécurité intérieure. Et quand je dis la douleur, parce que tu parles de douleur, il faut voir le temps. Moi, je pense que la douleur, alors je ne peux pas, une personne n'est pas une autre, une histoire n'est pas une autre, c'est très complexe, il y a beaucoup de recherches autour de la douleur et voilà, ce que moi j'observe en tout cas maintenant que ça fait cinq, six ans que je pratique, c'est qu'en tout cas, il y a des personnes qui vont mettre par rapport à des douleurs chroniques, ça peut partir, en général, les douleurs chroniques, il faut quand même faire un certain nombre de séances et petit à petit, tu sens que ça se désamorce. Mais on travaille avec la douleur et on ne dit pas que ça va faire un miracle et que ça va... C'est chacun qui doit faire son chemin. Moi, j'ai eu des douleurs chroniques qui ont apparu, je pense, aussi, parce que je travaille sur moi et donc, ça a créé des détentes. les douleurs, pour moi, c'est des muscles qui disent, OK, mais des fois, ça met deux ans à partir, j'ai peut-être dû faire un peu de kiné parce qu'il faut aussi travailler la musculature de certaine manière ou des fois, je peux aller voir chez un ostéo parce que ceci, mais l'eurozène permet quand même de rencontrer la personne qui est derrière la douleur et de vraiment l'éliminer tout à fait. Je connais un ostéopathe qui... Éliminer les douleurs. On peut éliminer des douleurs, alors pas toutes, on ne peut pas, mais je suis imaginée en tout cas d'observer des personnes qui ont vraiment des douleurs depuis longtemps, mais elles viennent depuis un certain temps, des fois deux ans. Il y en a, c'est peut-être au bout de quatre ans, on ne sait pas. Ça, on ne peut pas dire. Chacun va faire son chemin. Nous, on n'est pas responsable de comment la personne va vivre avec elle-même. Donc, effectivement, peut-être la douleur ne partira pas. Mais ça, ce que je suis sûre, c'est que la façon de se contacter et d'être avec soi et avec le monde et les choix qu'on peut reprendre petit à petit cette liberté d'être avec le monde aussi fait qu'il y a des douleurs qui vont disparaître. Parce que ce que j'observe, c'est qu'il y a des personnes qui ont des douleurs chroniques qui s'en vont, qui sont fascinées, qui retrouvent des mobilités musculaires parce qu'on travaille avec les muscles profonds alors qu'elles n'en ont plus et qui petit à petit quand elles réapparaissent elles disent là j'ai senti mais je sais pourquoi il s'est passé ça dans la relation avec telle personne et ça a réactivé quelque chose dans mon histoire et j'ai pu faire un peu de yoga chez moi, tout ça et c'est parti. C'est-à-dire que donc même si ça restera un point fragile parce que notre histoire on ne l'enlève pas, elle est là en nous et elle va continuer. Mais voilà, il y a des choses que je sais de mon histoire que si je recontacte, je vais avoir une émotion mais hop, ça part. c'est plus rester dans le corps stocké et coincer la vie. C'est génial en fait, c'est parce que ça change le rapport à la douleur où on est victime de sa douleur à je prends en charge quelque part moi-même cette douleur parce que je sais que quand elle apparaît ou quand elle s'intensifie c'est parce qu'il s'est passé quelque chose au niveau relationnel ou au niveau émotionnel et le fait de remettre de la détente et de juste l'identifier fait que cette douleur peut diminuer ou en tout cas voire disparaître puisque tu as vu toi-même qu'il y a des personnes qui sont venues dans ton cabinet qui avaient des douleurs chroniques depuis des années et grâce à la méthode Rosen ces douleurs sont en partie. je peux le dire et moi je ne suis pas une praticienne depuis longtemps mais les praticiennes qui pratiquent depuis 20-30 ans elles vont te le dire sans souci je veux dire ça fait partie de moi je l'observe et je suis fascinée d'observer ça parce que moi je suis encore entre guillemets une jeune praticienne par rapport à certaines personnes donc c'est quand même une expérience qui a Marion Rosen maintenant est décédée à 98 ans elle a travaillé jusqu'à 3 mois avant sa mort et bon elle a travaillé pendant donc de 20 elle n'a pas fait de Rosen dès le début elle était kiné mais je veux dire voilà il y a quand même Marion Rosen on va juste dire parce qu'on l'a cité donc c'est bien la personne qui a créé la méthode Rosen qui était kiné qui l'a créée aux Etats-Unis d'ailleurs elle a travaillé avec d'autres personnes d'ailleurs et maintenant il y a des centres Rosen d'après ce que j'ai vu en Suisse en Belgique en France en Italie en Irlande en Suède en Australie en Russie en Turquie en Allemagne au Royaume-Uni 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 donc un peu partout dans le monde quoi en fait ça commence à bien au niveau international ça commence à être vraiment bien répandu le centre-mer est à Berkeley à San Francisco mais Marion Rosen elle était allemande et en fait à la base et donc à 20 ans elle était juive allemande donc elle a dû fuir la guerre vers la Suède d'abord donc en Suède il y a vraiment un grand centre Rosen là il y a au moins 1000-1500 praticiens c'est remboursé par la Mutuelle donc Suède-Norvège c'est très connu les médecins disent régulièrement allez faire du Rosen parce qu'ils connaissent les bienfaits du Rosen donc voilà c'est quelque chose qui est plus connu là-bas et elle elle s'est formée comme kiné en Suède puis la guerre continuant elle est partie toute seule vers les Etats-Unis et finalement c'est là qu'elle est restée à San Francisco et qu'elle a travaillé d'abord comme kiné mais je pense que ce qui a marqué sa manière déjà d'approcher le corps c'est les deux premières années en Allemagne où justement elle voulait être danseuse en fait ça c'est pour son histoire elle voulait être danseuse à 20 ans et bon elle était trop grande elle ne pouvait pas faire de la danse et donc sa mère lui a dit mais va voir la femme d'un collègue de Jung donc un psychanalyste qui travaillait avec sa femme et sa femme travaillait sur le corps elle faisait déjà tout un travail c'est dans les années 30 elle faisait tout un travail de relaxation de détente d'approche corporelle et ce psychanalyste qui était vraiment très proche de Jung il se connait très très bien et même Jung je pense travailler comme ça il s'était dit à ce moment là maintenant je travaille un client va travailler sur le corps en parallèle de la psychanalyse et quand il faisait les deux à la fois le corps et puis la psychanalyse les processus allaient 10 fois plus vite donc la méthode Rosen augmente le processus thérapeutique dans le cadre d'une psychanalyse Jungienne oui mais je pense que toute autre psychanalyse c'est au travail de psy et ça c'est clair et net donc ça c'était déjà dans les années 30 donc elle elle est restée pendant deux ans auprès de cette femme elle avait 20 ans et elle a vraiment tout dans le cabinet de cette femme elle a tout appris juste elle toute seule avec cette femme elle a appris déjà des bases et puis elle s'est formée comme kiné mais si tu veux c'était déjà des bases où on était déjà dans cette relation entre le psyché le mental les problèmes de vie et le corps tu vois donc je pense qu'elle a reçu vraiment beaucoup là aussi et donc c'est quelque chose qui après l'a accompagné dans son attention et oui c'est clair moi j'ai des personnes que j'ai accompagnées et qui faisaient en parallèle un travail il y en a pas mal qui font les deux qui font un travail plus verbal et puis qui viennent ponctuellement parce que les séances Rosel c'est pas toutes les semaines donc prendre des séances et puis j'ai régulièrement des psys qui m'envoient leurs clients en disant mais depuis que mais avec vous j'ai l'impression que le travail du corps fait que les choses vont beaucoup plus vite dans les processus et il y a beaucoup plus de choses dans les séances plus verbales parce qu'il y a du corps donc le corps permet de faire émerger des choses qui va aider aussi la thérapie plus verbale et les mots et la connexion finalement avec ce qui se passe en soi parce que c'est ça c'est se connecter avec ce qui se passe à l'intérieur de soi tu parlais c'est justement pas une fois par semaine pour les personnes qui se posent la question finalement une séance Rosel je dois en faire combien et à quel rythme je ne sais pas quel est ton avis ouais alors il n'y a pas de protocole en soi il faut se sentir très libre il n'y a pas d'engagement à avoir par rapport à une séance ce qu'on dit c'est que c'est bien de laisser deux semaines entre des séances pour que ça s'intègre deux à même trois semaines ça dépend des personnes donc chacun doit trouver son rythme il y en a que ça va être trois fois par an il y en a qui vont venir une fois tous les mois il y a des gens qui sont dans des transitions de vie et ça bouge beaucoup et donc à ce moment-là ils ont envie que les choses changent dans leur vie alors je trouve que je dis souvent mais c'est bien de venir à l'heure tous les quinze jours parce que là ça t'empêche de tomber dans tes vieux mécanismes tu vois le corps petit à petit il bouge et il va aller vers autre chose et dans la détente et ça va te permettre d'ouvrir plus vite des nouveaux chemins on va dire et de sortir de ces oui mais mais il n'y a pas de voilà chacun sent il y en a qui viennent une fois ploc ploc pendant un an ils viennent puis ils ne viennent pas pendant un an puis ils reviennent après parce qu'ils sentent qu'à ce moment ils en ont besoin moi-même dans ma vie de temps en temps je sens que j'en ai besoin puis mais au début je ne sentais pas tellement donc le ressenti de dire tiens j'ai besoin d'aller me détendre et d'aller dans cette rencontre avec moi se toucher tu le sens plus plus tard moi au début je ne sentais pas mes besoins dans la formation j'ai reçu plein de séances puisqu'on travaille beaucoup sur soi moi je me sentais bien tu vois et puis je voyais tout ce qui émergeait je croyais que j'étais bien mais en fait je n'étais pas bien du tout parce que quand j'ai vu tout ce qui émergeait de moi je me dis ok ça va c'est ton mental qui croit que tu es bien mais finalement dedans ce n'est pas voilà j'ai contacté des traumas de mon début de vie mais je ne savais même pas que j'avais ça et c'est vrai et puis quand je vais en parler à ma mère dire mais oui je comprends bien que tu as eu tu étais un bébé et bien beaucoup de stress dans ton début de vie tu vois mais je ne le savais pas voilà donc et je m'en libère évidemment donc ça si tu veux l'inconscient c'est souvent on dit souvent l'inconscient agit plus que le conscient dans nos vies et il prend le dessus sur nos vies et il nous empêche finalement de vivre ce qu'on a envie de vivre dans nos vies et donc ici c'est tout d'un coup on rééquilibre le conscient et l'inconscient et il y a quelque chose qui petit à petit ne va pas prendre le dessus donc les vies qu'on va vivre vont être beaucoup plus en adéquation avec qui on est la manière de vivre la soi avec l'autre la manière de s'ajuster au monde parce qu'on doit s'ajuster en permanence on est le même tout le temps ça change tout le temps donc comment on doit pouvoir s'ajuster on est des psychorigides dans nos sociétés de plus en plus on n'est pas fait pour être rigide s'ils ne s'adaptent pas ils crèvent oui ils crèvent on est fait pour s'adapter oui alors pas trop mais voilà mais écoute Anne que c'est on va devoir mettre on peut bon voilà pardon excuse-moi j'ai pas entendu c'est aussi ma vision personnelle que je mets mais c'est quand même non non mais c'est très riche c'est très riche justement parce que je pense que moi moi de ce que j'en retiens et on va devoir malheureusement clôturer on peut en parler des heures et des heures ça j'en suis intimement persuadé sincèrement mais on va devoir quand même clôturer mais ce que j'en retiens aussi c'est que finalement c'est une méthode qui permet autant dans le nombre de séances que dans la fréquence que dans ce qui se passe d'être toujours le plus en adéquation avec ce qui est juste pour soi si c'est juste pour soi de prendre une fois tous les 15 jours une fois une fois enfin trois fois par an et bien c'est bien il y a vraiment l'idée qu'il n'y a pas un processus très rigide avec quelque chose de très il y a un contenant qui est là pour assurer une sécurité mais il y a à l'intérieur de ça un espace de créativité et de liberté qui permet de venir co-contacter et faire émerger des émotions qui étaient inconscientes puisque là tu témoignes qu'il y a des choses dans ton tout début de vie qui se sont passées tu n'étais même pas au courant et que ta maman t'a confirmé donc finalement de venir délier certains nœuds qui se sont mis à des moments très 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 importants un début de vie ou même même à 60 ans ou à 70 ans enfin je dirais toujours des moments qui sont très très importants début de vie milieu de vie fin de vie etc puis voilà de manière générale et donc finalement cette méthode-là permet dans cet espace-là de venir libérer des émotions qui permettent de recontacter quelque part un peu une forme de joie intérieure que l'on a et aussi un peu de remettre un équilibre entre le mental et l'émotionnel puisque tu disais tu témoignes toi-même avec beaucoup d'humilité je trouve d'ailleurs moi je pensais que tout allait bien et en fait ça n'allait pas tellement bien que ça et donc finalement de plonger quand même là-dedans pour essayer de ramener un équilibre entre le conscient et l'inconscient et pour une meilleure qualité de vie et d'une meilleure connaissance de soi aussi qui te permet d'être plus juste aussi de t'adapter de t'ajuster à chaque fois à ce qui bouge autour de toi dans tes relations aussi de là où tu en es dans ton histoire aussi donc je pense c'est vraiment moi une méthode qui tu l'as dit au début c'est une méthode qui peut s'adresser à tout le monde je pense aussi que ce soit une période qui est plus critique une période de transition celui où finalement on connaissait très très bien nos besoins ça va être très très bien s'il faisait sens avant et puis il y a quelque chose qui vient percuter ça et qui où on ne sait plus trop quels sont nos besoins etc et que finalement peut-être une façon de redéfinir de redécouvrir quels sont nos véritables besoins c'est d'écouter nos émotions et qu'une façon peut-être de pouvoir écouter nos émotions supplémentaires ou complémentaires à un travail verbal c'est aussi une méthode où il y a le toucher qui est très puissant un toucher corporel très doux très pudique très respectueux qui permet alors vraiment de savoir ce qui se passe réellement en soi pour l'apaiser quoi est-ce que j'ai bien magnifique non je ne sais pas voilà j'ai juste envie de dire il faut expérimenter c'est du corps on essaye de mettre des mots là ensemble mais ce n'est pas évident de mettre des mots moi je mets des mots liés à mon expérience aussi mais il faut que chacun expérimente et soit son libre-arbitre mais en tout cas c'est magnifique et je suis contente qu'en Belgique aujourd'hui il y a maintenant 8 personnes qui commencent à pratiquer qui sont internes qui ne sont pas encore diplômées mais ils pratiquent en Belgique et que ça continue et qu'il y a une association en Belgique et que je ne suis pas toute seule parce que je trouve que c'est tellement magnifique comme travail c'est tellement wow cette association s'appelle méthode rosen belgique .be méthode rosen.be ok simple ok et voilà donc et donc j'espère que ça va ça va ça fait tellement bien je vois tout le bien que ça m'a fait tout le bien que ça fait c'est tellement simple on peut se faire tellement de bien entre nous et puis et puis du coup pouvoir traverser les moments difficiles avec beaucoup plus de facilité dans la vie de simplicité de simplicité ouais et bien je propose qu'on en reste sur cette magnifique conclusion que tu viens de nous offrir là encore une fois effectivement ben voilà que chacun partait à l'aventure de sa propre exploration si la méthode rosen intéresse comme il y en a un peu partout en france et ailleurs je te remercie vraiment de m'avoir proposé d'en parler toi-même parce que moi j'aurais jamais pu dire tout ce que tu as dit là et je trouve beaucoup plus riche beaucoup plus vivant je te remercie d'avoir consacré du temps à ça aussi parce que je sais que tu as quand même un agenda assez chargé et je voilà c'était un moment très très agréable non pas du tout tu n'as pas un agenda très chargé je ne veux plus avoir un agenda chargé ça c'est fini super on ne peut pas avec le travail rosen on ne peut plus une fois que tu travailles ton corps tu dois respecter la temporalité du corps et on est dans des voilà donc plus chargé j'étais très contente de pouvoir faire cet échange avec toi et je pense que j'aurais pu dire ça tout ce que j'ai dit c'est parce que tu étais là sinon je n'aurais pas pu le dire et donc c'est là-bas c'est la présence à l'autre qui permet que les choses se passent merci beaucoup et bien peut-être à bientôt on verra bien parce que la vie nous réserve en tout cas comme elle se brille je te souhaite beaucoup de bonnes choses et encore merci franchement à bientôt au revoir ciao